Avec une CV qui a été mise sur pied et qui a travaillé dans des conditions que nous connaissons, qui sont teintées d'irrégularité depuis la mise en place même, elle ne peut produire d'autres rapports, d'autres conclusions que justement des rapports, des conclusions erronées et biaisées bien évidemment comme on s'y attendait. Et voici pourquoi. Tout d'abord, cette CVR n'est pas du tout habilitée à produire ou à tirer de telles conclusions, ou alors si elle en tire, parce qu'après tout, c'est son travail, c'est son cahier de charge qui lui a été assigné par le CMDD, FTD au pouvoir aujourd'hui, indument au pouvoir, il faut toujours le dire. C'est que ça a été fait d'abord en violation de l'esprit même de la mise en place de la conception de cette CVR. Parce que voyez-vous, lors des pourparlers inter-burundais qui ont mené, qui ont décidé entre autres choses, devant remettre le Burundi sur la voie du droit, il était question d'établir les faits sur les crimes du passé qui n'ont jamais été inquiétés, ceux de 72 étant pas mis à eux. Et bien, une fois au pouvoir, le CMDD, qui est après tout le principal accusé dans ces tueries qui ont décidé le Burundi, s'étant pressé à écarter la composante, d'abord à anéantir tout au moins à réduire la composante internationale de la CVR telle qu'elle avait été conçue. C'est justement le cas avec les accords de 2005, qui en 2005, il avait été conclu avec l'éronique qu'au lieu d'un tribunal pénal international pour le Burundi, il serait question d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire Burundi. Et même cela, qui a déjà été atténué à nos yeux, a été complètement écarté pour ne garder qu'une seule CVR aux commandes de ce pouvoir, le CMDDF-TD, qui, rappelons-le toujours, est en main d'une organisation qui, elle aussi, a été accusée à juste titre de commettre le génocide. Maintenant, au niveau du fond, si je peux ainsi le dire, Même si Pierre Cavenday-Challier tourne, ou peut-être le dire, dans des tons qu'il voudrait être plus convaincants que rien d'autre, il ne suffit pas de mentionner qu'il y avait implication de l'appareil étatique pour conclure qu'il y avait génocide. Ce génocide, il y a en 1972, c'est justement à l'encore des Toursiques qu'il a été perpétuité. Parce que, voyez-vous, tout le monde connaît et se souvient de l'appel lancé par l'organisation, ou l'ancêtre idéologique même du Frodébou, qui lui-même a mis en place le CMDDF-TD, c'est Rouboudon, en 1972, qui avait appelé à l'extermination du Toursique. Ce n'est pas le pouvoir. Et comprenez-nous bien ici, nous ne sommes pas en train d'innocenter le régime Michombéro, loin de là. Ce que nous disons, c'est que si le génocide, il y a eu, en effet, nous considérons que c'était un appel au génocide, c'est de la part de Rouboud. Le régime Michombéro, s'il s'est mal comporté, s'il a mal organisé la répression, qui était nécessaire, parce que nulle part au monde, un génocide n'a jamais cessé de soi-même, eh bien, il y a eu bavure. Donc, il y a eu bavure, mais si bavure il y a eu, justement, ça doit être enquêté, de manière à ce que les auteurs, justement, soient accusés du vrai motif de leur crime. Parce que je persiste ici, nous persistons ici, c'est que si, d'un côté, il y a une organisation qui lance des écrits qui ont été reconnus par des enquêteurs onusiens nationaux, des chercheurs d'or ou non, que c'était un appel bel et bien destiné à examiner le peuple tout. C'est de loin différent d'un régime qui, dans la répression des commanditeurs et des auteurs, est allé au-delà des listes, parce qu'au départ, il était question d'arrêter, de sévir à l'encontre des personnes qui avaient contribué à l'avènement de la République du Soleil, cette république dénudée, ou plutôt serait éliminée de tout ce que prenait l'organisation. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous interpellons ceux-là qui croient au mensonge de la CVR de Pierre Cavenday-Challier, quand il dit qu'il y avait des listes préétablies. Non, ce n'était pas des listes pour éliminer les gens. C'était des arrestations opérées sur la base des contributeurs à l'organisation. Nous en profitons encore une fois pour interpeller ceux-là qui risquent de se voir leurrer par justement les pseudo-analyses de la CVR, parce qu'une des bases de leur argumentaire, c'est qu'il y avait implication de la préjudiciaire, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts du côté des auteurs. Cependant, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui est justement la première qui définit le crime de génocide, ne fait nullement intervenir la composante étatique. Il y a génocide quand il y a intention délibérée d'anéantir, d'éliminer en partie ou en tout un groupe social, religieux, ethnique et qu'est-ce que j'encore. La dimension étatique n'est nulle part. Cela, nous tenons à le souligner, tout comme le nombre n'a aucun effet dans la qualification d'un génocide.